Bonjour à tous à tous c'est Andrzejkler, donc aujourd'hui on se retrouve pour le test 2 2, 2, très bon joueur qui joue en Serie A qui sont Elsharaoui et Lamella alors c'est deux joueurs en carte normale qui sont corrects, voilà, ils sont pas exceptionnels, Lamella en carte correcte il est bon parce qu'il a les 5 et 12 jesséthnique, mais Elsharaoui c'est vrai qu'il a un peu de mal les gars alors, je vais vous les présenter et puis ensuite on passera à la création d'équipe alors Elsharaoui les gars 275 000 crédits c'est vachement cher pour ce que c'est, alors il a de très belles stats il a 89 de vitesse 90 de dribble, 85 de tir, 80 de passe 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles jesséthnique, vraiment un très bon joueur, alors ce que j'ai remarqué pour ce joueur c'est que franchement il tient pas le duel d'après c'est mon avis, j'ai fait plus de 2 matchs les gars, ça c'est les matchs en ligne que j'ai fait mais en live, enfin en compte des amis j'en ai fait un peu plus alors clairement, bon voilà il est bon, il est bien placé là où il faut, il a une bonne finition et voilà, donc ces stats in game ils sont vraiment intéressants alors on a quoi ? on a 92 de contrôle de balle 99 d'enrouler 91 de dribble c'est 99 d'enrouler les gars, on les sent vraiment à la finition c'est vraiment pas mal 83 de finition, 89 de coup franc 90 de long shoot 83 de penalty 87 de passe courte 93 de voler et en physique il a 95 d'accélération pas mal 93 d'agilité, ça on les ressent un peu 99 de réaction et 86 de sprint voilà, donc très très bon joueur bon pour le prix les gars ça fait cher ça fait cher mais bon joueur et on sent vraiment une évolution par rapport au normal la Mela, bah écoutez la Mela en fait je l'avais test en normal et clairement je l'avais pas apprécié alors 5 étoiles ça fait nettement la différence il est grand il est grand enfin il fait que 1m83 mais sur le jeu il a un physique et franchement on voit qu'il est je sais pas, il est imposant vraiment un très très bon joueur et 81 de vitesse c'est vrai c'est correct voilà, c'est correct 92 de dribble très très bon 83 de tir il ressemble un peu à Robben il revient sur son pied gaucher il frappe très 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 bon joueur 80 de passe aussi ça fait la différence donc alors il y a 93 de contrôle de balle 97 d'enrouler 97 de dribble 80 seulement de finition mais c'est pas mal 92 de coups francs 92 de long shot 87 de pénalty 86 de passe courte et 85 de volet je dis bien sûr que c'est stat important il y a 89 d'accélération 90 d'agilité 99 de réaction 89 de sprint et franchement voilà les gars il m'a déjà mis un but en deux matchs je sais pas pourquoi les gars je suis passé sur Blaise Matudy sauf que j'ai appuyé avec mon mail mais voilà franchement la Mela un très 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 bon joueur 230 000 crédits les gars comme je vous le dis c'est un peu cher c'est un peu cher mais dans l'ensemble les gars ils font vraiment le taf ces deux joueurs alors les gars je vais vous montrer cette équipe je vais créer une équipe assez sympathique autour alors on va commencer cette fois pour le buteur allez les gars soyons fous alors un buteur il me fallait juste un buteur de série A si possible italien donc j'ai mis Mario Balotelli 5500 crédits c'est pas très cher il m'a pas mis encore de but du moins en ligne et franchement il apporte il apporte dans le jeu avec son physique très 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 bon joueur nous avons un trio d'MC avec notamment Paolinho Paolinho très très bon joueur joueur que j'adore de toute façon on le retrouve souvent dans mes hybrides dans l'axe nous avons Andréa Pirlo et un peu plus sur la droite nous avons Marquizio et franchement ce milieu franchement il se complète vachement bien on a une très très bonne qualité de passe dans le milieu et franchement ça se ressent dans le gameplay et c'est vraiment plaisant de jouer avec cette équipe allez le défenseur gauche c'est Bruno Cortez on l'avait déjà retrouvé dans une de mes hybrides parce qu'il fallait que je trouve un Brésilien qui joue défenseur gauche et il n'y en a pas tellement j'avais test celui-là lors d'une précédente hybride et j'étais assez séduit donc voilà je garde en défense centrale nous avons Dédé infranchissable les gars c'est une muraille en défense centrale avec lui nous avons Nicolas Nkulu franchement une défense qui se complète vachement bien à droite nous avons Rod Fanny qui est ici voilà et dans les buts Mandanda c'est du classique voilà c'est du classique mais de jouer avec une petite hybride comme ça c'est vrai que ça fait toujours plaisir et on s'amuse bien donc les gars j'ai pas de clip spécialement à vous proposer pour cet épisode c'est vrai que ça sert d'habitude je vous montre tout le temps l'équipe et là non du coup les gars on va se retrouver pour le live à tout de suite allez les gars on est parti pour le match en live on va jouer un quart de finale de coupe gold alors avec notre équipe comme voilà c'est avec celle-là la petite belle hybride allez on va essayer de voir ce que ça donne et franchement j'espère vraiment gagner vous montrer toutes les bonnes qualités de la Mela et d'El Charabi donc comme je vous le disais franchement vous pouvez changer El Charabi en mettant le normal et la Mela en mettant le normal et ça vous fera une équipe low cost alors là la tense elle est pas bonne du coup on va changer ça vous fera une équipe low cost vraiment pour pas très cher parce qu'on prend il n'y a pas de joueur qui va le cher les gars le joueur le plus cher le joueur le plus cher mis à part les totes c'est Balotelli donc ouais franchement clairement je les teste et ça vaut pas le coup les gars de mettre 250 000 crédits en moyenne pour les deux ça ne vaut pas le coup les gars et voilà moi je vous dis si vous voulez faire une équipe comme ça les gars prenez le attendez ouais bah ça joue j'ai peur que ça lag un peu un bel équipe de sa part enfin belle équipe je sais pas c'est une belle équipe russe avec de bons joueurs mais ils n'ont pas tous le bon poste et bon on espère que ça le fasse alors voilà comme je vous l'ai dit ça vaut El Charabi et la Mena clairement c'est pas des joueurs que je vais garder c'est pas comme des Mandzukis des Gotze franchement 200 000 crédits c'est cher c'est cher c'est cher clairement vous vous achetez un Robben et voilà ça fait nettement l'affaire les gars mais bon voilà après voilà la Mena c'est aussi la beauté d'avoir un joueur bleu clairement allez baloter les dommage et voilà en tout cas il a de très très beaux maillots ça fait sembler ça fait penser au bleu blanc rouge de l'ancien maillot de l'équipe de France et c'est plutôt cool j'aime bien son maillot mais ça va pas me distraire les gars ça va pas me distraire du moins je l'espère pas j'ai un peu peur pour la connexion mais ça va on va essayer de trouver la Mela la Mela je sais pas si vous voyez à travers le petit écran de Youtube enfin vous pouvez regarder la vidéo en 720 donc normalement il n'y a pas de problème ah non clairement je ne savais pas quoi faire avec la balle et j'ai mal joué alors voilà clairement attention avec cette voilà la Mela je ne sais pas si vous le voyez mais on voit qu'il est physiquement il est grand et clairement c'est agréable de jouer avec un joueur vif rapide technique et à la fois grand aussi parce que voilà et c'est agréable allez le char tu te mets sur son droit et tu frappes dommage dommage il fallait tenter et ouais allez allez ça serait bien qu'on marque rapidement comme ça on pourrait tenter des petites choses sympathiques parce qu'ils sont vraiment très techniques allez Balotelli allez mon petit ballon et la frappe de Balotelli voilà donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de clips avec j'en ai pas mis tellement des beaux en ligne j'ai mis deux buts en deux matchs avec oh la tête sur la bord ah c'est dommage j'ai mis deux buts en deux matchs avec El Charmui il y a un but en deux matchs avec la Mela alors comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit en début de vidéo quand j'ai présenté El Charmui franchement El Charmui il est tout le temps bien placé et c'est voilà il est là à la finition avec ses 99 d'enroulé et voilà il a une bonne précision au niveau frappe et franchement c'est bien c'est bien c'est bien de jouer avec des gens comme ça il a pas une stat sur attention oh non la chance oh c'est moche ah t'es hors jeu ah il a joué ah j'avais sauvé j'avais fait plus dur et non c'était pas possible de se prendre un but comme ça allez voilà je sais même plus ça m'a émoustillé et voilà je sais même plus ce que je disais en tout cas on avait des trous dans la défense allez balauter les relève-toi relève-toi c'est qu'un coup jeune ah les gars on n'a pas de solution a très très bien joué de sa part très technique le mec il sait gérer il sait gérer les gestes techniques et franchement il est pas mauvais il est pas mauvais je sais pas pourquoi il a fait jouer et miniqué en AVG par contre ça faudra m'expliquer mais bon allez belle frappe allez il faut vraiment qu'on arrive à proposer quelque chose de bon j'ai envie de vous montrer bon voilà c'est clairement comme je vous le dis c'est pas un coup de coeur non plus allez le charrui il va passer voilà c'est pas normal qu'il passe pas de vitesse Bruno Alves c'est ça juste des petits trucs comme ça que je vous reproche allez il faut faire attention parce que c'est vrai que devant il gère plutôt bien et ça se répète de se prendre un but très très bien joué et ouais les gars franchement je suis pas à l'abri autant souvent ça m'arrive de perdre mais je gère plutôt bien les matchs autant là non autant là pas du tout et ouais oh là là il a oublié la balle c'est d'ailleurs pour ça je sais pas je oh non 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 oui Bruno Cortez il est là clairement j'aime pas j'aime plus jouer avec des toss les gars alors je vais continuer les tests parce que je sais que vous aimez bien mais clairement je sais pas je n'aime plus parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a à chaque fois une forme de rééquilibrage je sais pas et jouer avec des toss les gars j'arrive pas voilà j'ai l'impression que j'ai plus de mal à gagner des matchs contre les mêmes équipes avec lesquelles je vais jouer que si j'avais une équipe low cost et voilà clairement ça m'énerve un peu je sais pas je vais louper des passes que je loupe pas d'habitude et je vais louper des trucs que je loupe pas d'habitude et à côté de ça j'ai une oh non 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 tu fais quoi Bruno voilà c'est des trucs comme ça que je comprends pas alors que comparer j'ai une équipe vous savez l'équipe avec Monconjo que je vous avais proposé à 20 000 crédits il y a quoi il y a peut-être 2-3 mois je l'ai encore et franchement je prends encore énormément plaisir à jouer avec c'est un truc de oh bah l'hôtelier oh c'est Bruno Alves mon gars non c'est pas c'est pas certes dur à moi tu devrais les bouffer normalement allez voilà allez Ballou allez elle charme elle charme tu as trouvé Balotelli la tête de Balotelli c'est le but voilà bien joué allez on gagne à 0 c'est bien clairement c'est pas mérité et joue clairement pas très bien mais voilà moi comme je dis je préfère jouer avec des petites équipes et bah c'est comme vous l'aurez vu la low cost que je vous ai proposé récemment et clairement j'ai plutôt vous proposé des low cost avec des tests mais voilà les low cost c'est un petit coup de coeur j'aime bien vous proposer des équipes qui valent moins de 100 000 crédits et qui sont vraiment bonnes et ouais clairement c'est pas mal on peut même trouver des joueurs boost et même Totti les gars pas cher ouais pas cher mais bon voilà moi je préfère jouer sans Totti clairement alors la qualité individuelle elle est là ah dommage mauvais dégagement c'est tellement d'en a mais clairement la qualité individuelle elle est là et ça se ressent ça se ressent mais voilà je sais pas oh bien joué de sa part voilà clairement individuellement c'est mieux mais collectivement les gars je sais pas j'aime pas allez on va essayer de pas prendre de but sur corner voilà allez on va essayer de se dégager tranquillement allez tu vas essayer de me trouver personne parce que j'ai dégagé trop tôt si allez la mets là allez Nkulu franchement c'est vraiment un rempart accompagné à Dédé les gars oh la la c'est un régal attention il a le contre il a le contre voilà bien joué allez maintenant pour Poligno Poligno qu'on voit pas trop c'est vrai que dans mon équipe là pourtant je l'ai fait jouer attention 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 les gars attention 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 oh il y a faute non il y a corner allez il faut pas qu'on se déconcentre mais ce que je disais clairement c'est que Poligno je l'avais dans mon équipe vous savez autour de Lionel Messi avec Neymar ben je l'avais je l'avais trouvé très très bon au poste de MC autant là avec cette équipe je sais pas je le trouve un peu moins bon je sais pas pourquoi elle va couper la balle ah dommage il n'y a pas un instinct de buteur encore j'espère que ça viendra non je sais pas les gars j'ai complètement n'importe quoi elle est marquée elle est marquée elle est charlie elle est charlie ah dommage je ne l'avais pas vu venir elle le mec il est pas mauvais clairement il est pas mauvais il faut qu'on fasse attention les gars voilà ah le coup bien joué non il n'a pas eu de contre oh 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 mon nom bien joué dégage toi ouais bien joué en plus beau dégagement beau dégagement allez voilà Elsharaoui doit faire la défense normalement là il doit il doit pas passer par un appui il doit faire la défense la frappe du gauche ah c'est dommage elle est contrée je pense qu'elle partait bien elle partait bien je l'avais croisée mais on voit techniquement il est là techniquement il est présent Elsharaoui et c'est un régal de jouer avec lui et là mais là on le voit pas trop les gars clairement on voit pas trop les joueurs que je teste ouais ouais on lui voit pas trop et ouais bon j'ai la possession mais il a eu plus de tirs que moi donc dans l'ensemble c'est un match équilibré mais voilà on n'est pas à l'abri de se prendre un but et de perdre clairement on n'est pas à l'abri de perdre et ouais c'est vrai qu'on reste sur une équipe low cost que je vous ai créé où on a gagné vraiment vraiment à l'arrache au penalty et là c'est vrai qu'on a un peu de mal on a un peu de mal les gars clairement allez allez les gars faut pas qu'on se prenne un but tout de suite et qu'on essaye le temps qu'on ait un but d'avance de creuser la marque les gars c'est plus important voilà j'avais anticipé ce que t'avais fait mon gars allez la met là allez mon petit la met là tu fais la diff tu fais la diff et voilà t'as cru que j'avais fait une passe mais en fait non et la met là voilà pied gauche c'est magnifique et la met là qui marque voilà alors c'est voilà je pense qu'il pensait que j'allais faire une passe alors du coup il a joué piège de ranger et du coup j'avais plus de confrontation et voilà la met là elle a enroulé les gars il s'y connait j'aurais pu faire un but de salope les gars je l'ai pas fait et je pense que c'est mieux comme ça et ouais clairement c'est bien et la met là au moins on l'aura pas trop vu pendant le match mais il a marqué et c'est le principal on demande au joueur offensif on a pris enfin le scoundleur demande le plus c'est plutôt pas mal mais on n'est pas à l'abri et on n'est pas à l'abri d'un retour surtout faut pas que on se prenne un but tout de suite parce que et pourquoi pas qu'on a marqué un troisième et là on serait définitivement à l'abri allez voilà le télé va passer ah je voulais jouer la mêla bien je ne sais pas on est là oh bah le télé va faire la différence il va frapper oh il en a mis deux par terre ah non ils sont mal compris avec la mêla ah c'est dommage allez mais pire le lit la qualité de passe il sait faire voilà et le char à huile qui va déborder il va trouver la mêla la mêla la tête de la mêla non allez voilà les gars on joue un peu au hand mais du moins on n'a pas la balle dans notre camp c'est plutôt pas mal la tête de la mêla encore et c'est le oh là là quel bel arrêt de son gardien bel arrêt il n'y a rien à dire bel arrêt allez pire le haut au corner très bien joué la tête non toujours pas oh la reprise d'Enkoulou la tête la mêla qui remet c'est intelligent mais non 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 les gars on n'a pas réussi à marquer allez oulala ça peut partir en compte ça peut aller vite avec Hulk mais une coulure il a une coulure attention à la puissance de Hulk il est passé ah ouais moi je ne mets pas le but et toi tu veux le mettre le but de Kata il n'y a pas de problème mon gars allez allez mon petit lamella oh la vitesse de la mêla la frappe de la mêla oh c'est vu regardez-moi ça oh là là il m'impressionne ce jeu il est vachement vachement beau je ne vous ai pas montré de clip mais au moins il aura mis deux buts et c'est vrai que c'est pas mal et regardez-moi ça voilà c'est vrai je vous ai montré à peu près toutes les qualités de cette équipe quand même je voudrais préférer vous montrer un peu plus la qualité au niveau de la récupération au niveau de la créativité du jeu avec le milieu de terrain parce que je pense qu'avec Pirlo, Marquisio et Poligno les gars j'ai beaucoup mieux à vous montrer pendant les vidéos de test mais voilà c'est comme ça les gars et ouais allez attention voilà les gars je pense que là si on ne se prend pas un but avant la 75ème les gars je pense qu'on pourra ça le sujet vainqueur de cette partie allez El Charbi allez El Charbi tu dois faire la différence mon gars tu dois faire normalement voilà c'est ça je reproche je vois que j'achète 200 000 crédits les gars il doit faire la différence là-dessous attention attention les gars attention voilà faute intelligente faute intelligente c'est pas grave tu te prends un jaune mais c'est pour la bonne cause allez on va essayer d'en marquer encore un on va essayer de se faire plaisir les gars allez la mets là voilà très très bien joué de sa part il a trouvé Marquisio et ben là les gars je sens que ça va finir en but la frappe de Marquisio oh la la elle s'envole c'est dommage c'est dommage Marquisio qui a un pied droit magique alors dans les trios dans les trios de milieu de terrain quand je joue à 3 MC j'aime bien le faire jouer côté gauche parce que souvent il revient et il va frapper de son pied droit oh la belle frappe de l'ame est là oh dommage il revient et il frappe de son pied droit et là c'est vrai côté droit il est un peu moins performant le Marquisio mais dans l'ensemble c'est un très bon joueur les gars très 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 bon joueur ce joueur allez Nkulu oh Nkulu Nkulu ouais bien joué il y a faute on l'a tous joué la faute blague allez on va essayer de trouver l'amella avec sa taille c'est pour Balotelli Balotelli qui va trouver l'amella c'est bien joué il va se remettre il va se remettre oh la la oh la la oh la la le festival oh la la quel but mais quel but on a montré toutes ses qualités techniques avec ses 5 étoiles oh la finition elle est juste magnifique il revient oh les oh une sorte de double contact je sais même pas mais bien joué de la part de l'amella tout en finesse et voilà quelle belle frappe bon bah finalement en premier temps on avait plus joué le charaoui que l'amella mais à la fin on se rend compte que l'amella c'est vraiment un énorme joueur les gars ouais finalement ça me ouais allez il remonte un peu dans mon estime allez oh la la il se fait découper ah ouais il se fait découper il partait au but et je pense que la charlie aurait pu mettre ce petit but et ouais il y a rouge parce que regardez moi ça oh la 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 c'est inadmissible bon bah les gars on va mettre un petit but sur cornel et sur coup franc les gars bon lit pour qui on va non on va pas faire tirer le piano c'est du classique on va se faire tirer l'amella tiens l'amella les gars il est pour vous je vous le dédicace la frappe de l'amella oh le poteau c'est dommage la frappe de l'auté l'or la 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 c'est dommage ah là je vais mériter son quadruple l'amella ah il méritait il méritait les gars ah c'est dommage bon finalement il y avait il n'y a eu pas trop de match il n'y avait pas eu trop de confrontation en deuxième mi-temps alors qu'en première mi-temps clairement j'étais pas très bien dedans Balotelli qui m'a toujours pas mis de but les gars depuis que je l'ai ça devient un peu inquiétant mais il est là dans le jeu c'est vrai que les gens comme Balotelli je les utilise jamais et quand ils sont contre moi ils me font vachement mal mais quand c'est moi qui les utilise les gars je sais pas j'arrive pas il y a des joueurs comme ça qui vous correspondent pas allez Paulinho je retire ce que j'ai dit sur toi oh là bas c'est la deuxième c'est la deuxième les gars mais c'est que c'était bien joué quel envoulé de Paulinho allez bon 4-0 les gars je pense que c'est bon clairement 85 minutes 4-0 il n'y aura pas de suspense pour une fois que dans mes vidéos il n'y a pas de suspense et que je gagne un match assez facilement c'est vrai que il n'y a pas eu de couilles durant ce match c'est vrai que souvent je oh bel arène c'est vrai que souvent je domine les matchs mais je perds ou du moins je gagne mais difficilement allez il est arrivé il a besoin de son but il a besoin de son but pour se mettre en confiance et bah non et bah non les gars on n'arrivera pas à marquer alors on a pu voir qu'on ne s'est pas pris de but et que défensivement les gars on est là on va d'aider une coulou les gars allez baloter son petit but baloter lui oh la la l'arrêt du gardien c'est vrai qu'il en a sorti plusieurs des pas mal son gardien c'est à noter les gars allez la tête ah c'est dommage c'est dommage allez tranquillement les gars il n'y a pas de danger on est bien voilà monanda tranquillement il va trouver et bah il va trouver Marquisio non même pas bon allez ah ça fait du bien de gagner un match un peu facilement en vidéo parce que c'est vrai que bah vous avez vu mes stats j'ai gagné beaucoup plus de matchs que j'en ai perdu je voulais être à quasiment bientôt 800 victoires pour genre 500 défaites donc c'est vrai que j'ai perdu pas mal de matchs mais dans l'ensemble j'en ai gagné plus et c'est vrai que c'est la ration un peu qui compte aussi et là mais là oh la mais là oh la la j'ai loupé ce que je voulais faire et ouais donc c'est vrai que les divisions j'en ai gagné pas mal je les gagne souvent mais en vidéo j'ai plus du match je sais pas pourquoi les gars je suis maudit allez pierre l'eau non et on s'en joue un peu en mode insolent les gars on s'en joue un peu trop facile allez maintenant d'aller va relancer tranquillement allez voilà bien joué oh bien joué allez Charouille le faut tomber et bah non Charouille qui n'aura pas marqué allez mais en tout cas les gars je peux vous certifier que la Mélace c'est un très beau joueur El Charouille comme je vous dis il fait moins la différence mais ça reste un joueur potable donc les gars j'espère que ce test vous aura plu on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et bah l'autilie j'ai complètement zappé il m'a mis quand même le premier but j'ai dit qu'il avait pas marqué mais il a mis le premier but j'avais complètement oublié de la tête d'ailleurs sur un centre d'El Charouille donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur ce site c'est un jack killer pensez à aimer si la vidéo vous a plu allez ciao tout le monde merci c'est parti